Politique ivoirienne, l'ancien président Laurent Barbeau se dit prophète du sort de Guillaume Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Connu pour son charisme pluridimensionnel à Laurent Barbeau, l'on doit reconnaître indéniablement des potentialités prophétiques. Ses propos annonciateurs du sort de Guillaume Soro justifient nettement cette attribution. Dans son livre « Libre pour la vérité et la justice » publié en dicembre 2018, l'ancien président ivoirien, parlant de Guillaume Soro, a dit ceci. C'est aux armes que Guillaume Soro doit sa place. Il devra s'inquiéter si un jour il ne les a plus à sa disposition. Et Konaté Zier, proche de Guillaume Soro, après avoir été limogé de ses fonctions à la direction du conseil café-cacao par Alassane Ouattara, a révélé ceci en juillet 2017 en parlant de Laurent Barbeau. Je me suis rappelé une célèbre phrase du père Barbeau, Laurent, quand je l'ai rencontré une fois. Il m'a dit ceci, je cite. « Vous me combattez pour un homme que vous ne connaissez pas. Vous allez me regretter un jour. » Dis à Guillaume Soro que vous êtes sur le mauvais chemin. Les plus chanceux d'entre vous seront jetés en prison et les plus malchanceux seront tués ou exilés. Ses propos prennent depuis peu tout leur sens quand on jette au regard sur ces dernières années de Guillaume Soro. Il a perdu non seulement de nombreux soutiens militaires, mais aussi plusieurs de ses hommes de main et ses proches collaborateurs qui ont été emprisonnés. Quant à lui-même, il a été indirectement forcé à libérer le tabouret de la présidence de l'Assemblée nationale, puis a été contraint à l'exil avant d'être sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Aujourd'hui, il est condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de présence ferme avec 7 ans de privation de ses droits civiques, tout ceci sous le regard de celui pour qui il a pris les armes hier.